Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir apprendre à coder si vous êtes débutant aujourd'hui le plus rapidement et le plus facilement possible. Je vais vous donner en fait quelques astuces que j'ai évidemment moi-même suivies dans ma propre expérience, dans mon propre apprentissage et qui m'ont par exemple permis de sortir ma première application en seulement 3 mois, vraiment en partant de zéro, sans avoir aucune compétence en termes de technique, en termes de langage informatique, etc. Vous pouvez absolument aujourd'hui le faire, c'est possible. Par contre, effectivement, il y a certaines conditions qui ne sont pas forcément évidentes quand on commence le langage informatique. Parce que ce que je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'informatique, qui ont envie de s'y mettre, qui ont envie par exemple de créer des projets d'applications, de logiciels, de jeux vidéo, de sites web pour certains, mais qui en fait vont abandonner en cours de route parce qu'ils vont par exemple rencontrer des obstacles, ils ne vont pas avoir les bons mentors qui vont les guider efficacement. Et donc, on a beaucoup de pertes dans les gens qui commencent aujourd'hui l'informatique. Moi, ce que je peux vous montrer en fait et aussi vous expliquer, c'est qu'avec mon parcours tout simplement, je suis la preuve que c'est possible de commencer de zéro, d'apprendre notamment exclusivement en fait sur Internet, sans faire des études informatiques et de réussir assez rapidement quand même à proposer des projets, à créer des applications. Moi, la première astuce que je donne toujours en fait à tous les gens que j'accompagne, que je conseille en fait tout simplement qui commencent l'informatique, c'est d'avoir des projets concrets à la clé. Ok, pourquoi est-ce que vous êtes en train d'apprendre ce langage ? Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'apprendre à coder une application ? Et tout simplement parce que c'est ce que j'ai suivi et en fait moi, je me suis mis à apprendre à coder le jour où j'avais des projets qui me demandaient en fait d'apprendre à coder. C'est vrai qu'on a toujours cette différence entre les développeurs indépendants et les développeurs en fait qui vont suivre des études à l'université par exemple pour travailler en entreprise. Les développeurs indépendants, ils ont une seule contrainte, c'est de dire je dois être capable de maîtriser tel outil à Unique, le JavaScript parce que j'ai un projet à lancer. Et donc, si vous avez cette seule contrainte-là, vous avez besoin d'apprendre le minimum, le strict minimum pour être capable de lancer le projet. Et moi, c'est ce que j'enseigne à travers mes tutos, à travers mes cours. C'est vraiment les fondamentaux, les bases qui sont indispensables si vous souhaitez par exemple créer des applications mobiles pour iOS et Android et qui vont avoir effectivement des interfaces ou des fonctionnalités plutôt dynamiques et donc interface sociale, d'accord ? Et c'est vraiment les bases, c'est vraiment le truc que vous ne pouvez pas en fait faire sans ces bases-là, sans ces fonctionnalités-là. Il faut un petit peu par exemple de base, on j'avais script, etc. Donc, la première astuce que je peux vous donner qui n'est même pas une astuce, qui est on va dire un indispensable si vous voulez apprendre à coder rapidement et facilement, mais si vous voulez apprendre à coder tout court, de toute façon, c'est d'avoir des projets concrets à la clé. De toute façon, vous pouvez le voir dans tous les parcours étudiants, universitaires que vous pouvez retrouver. À un moment donné, ce qu'il y a au cœur de toute étude, de toute formation, c'est les travaux pratiques. Donc moi, je vous conseille par exemple, dès que vous commencez un tuto, dès que vous commencez une formation, moi je propose des cours par exemple qui sont payants, qui sont des cours en ligne. Tous ces cours-là sont basés, au cœur de ces cours-là, ce sont des développements d'applications concrètes. C'est-à-dire qu'à la fin, vous pouvez même vous dire tout le temps que je vais passer à apprendre, ça sera utile pour moi pour recréer mon prochain projet. Si c'est une application de chat, de réseau social, peu importe l'application ou le projet que vous avez, ça va vous être directement utile. Donc le premier exemple que je peux vous donner, c'est moi par exemple, ce qui m'a fait commencer le développement mobile avec Ionic, même le développement web par la suite, c'est ce projet d'application que j'avais, qui était une application qui s'appelait Choice et qui était sur le e-commerce, comment bien trouver des produits en e-commerce, comment être renseigné, comment un peu trouver différemment des produits qu'on peut le faire sur Amazon, sur juste des algorithmes que propose Amazon. Moi, j'avais une idée d'application plutôt sur la création de playlists de produits. Enfin, c'était un peu un réseau social finalement autour de l'e-commerce. Donc j'ai fait ma première application, mais elle n'était pas du tout dynamique dans le sens où il n'y avait pas de vraie base de données, ce n'était même pas connecté à Internet. C'est-à-dire que ce n'était que du contenu local stocké sur votre application et sur votre smartphone. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez des petites playlists, vous pouviez cliquer dessus et ensuite vous pouviez consulter certains produits qui étaient en première page ou avec des avis, avec une description. Donc c'était vraiment une application très basique et je me suis essentiellement concentré déjà sur la création de l'application et surtout sur le design de l'application. C'est ce qui m'a par exemple permis d'avoir mon premier contrat freelance par la suite parce que j'avais déjà réalisé une application qui m'a servi d'exemple en fait et donc de preuve que j'avais des compétences pour. C'est sûr qu'un an plus tard, j'ai créé une autre application qui était l'application Startupper. Là, j'avais commencé à intégrer des fonctionnalités sociales, donc c'était à un niveau beaucoup plus avancé. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous devez avoir surtout un projet qui vous tient à cœur pour trouver la motivation, pour trouver le sens dans l'apprentissage et dans les efforts que vous allez faire parce que forcément, ça demande évidemment toujours des efforts d'apprendre des choses, d'apprendre un langage, de mettre en place des choses parce que ce qui freine la plupart des gens, c'est que l'informatique, ça reste un outil ou ça reste un domaine qui est relativement complexe et pour mettre un pied dedans au départ, il faut quand même un peu pousser. Il faut effectivement forcément au départ persévérer. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est effectivement de vous fixer des paliers. C'est-à-dire que forcément, votre premier projet ne va pas être un projet de niveau de Facebook, ça ne va pas être un réseau social de dingue, il ne va pas y avoir des fonctionnalités comme Snapchat au départ. Moi, par exemple, si je vous remontre l'application Startupers que vous voyez ici, j'ai plein d'idées de fonctionnalités, j'ai plein de choses que j'ai envie d'ajouter à l'application. C'est une question de temps, c'est une question seulement de temps passé à travailler dessus, mais tout est possible en fait dans le développement mobile parce qu'à partir du moment où vous avez les bases informatiques, par exemple avec Amunic, vous êtes capable en fait de absolument tout apprendre et d'aller chercher par la suite toutes les informations dont vous allez avoir besoin, soit dans la documentation Amunic, soit dans les tutos comme moi je propose sur mon blog, soit dans les cours, des formations, etc. Mais vous serez indépendant, vous serez autonome et donc vous pourrez créer en fait tous les projets informatiques que vous voulez, que ce soit des applications, des jeux vidéo, des sites web ou même des logiciels sur ordinateur. Donc le deuxième point, c'est de se dire qu'il faut fonctionner par étapes. Qu'au départ, vous créez des projets qui ne sont pas forcément des applications révolutionnaires, mais vous le faites pour montrer par exemple ça à vos futurs clients, pour montrer ça à vos proches, pour faire peut-être un prototype de votre application, un prototype de votre site web. Moi, j'en ai fait plein en fait. Je ne vous montre que cet exemple-là parce que là, c'est un exemple, en fait, j'ai été jusqu'à vraiment la publication. C'est-à-dire que j'ai réellement publié cette application. Aujourd'hui, elle n'est pas répertoriée en fait. Il n'y a que moi qui ai accès en privé sur les stores, mais j'ai publié cette application. Mais j'ai fait aussi plein de sites web. J'ai créé des sites web dont certains, je ne vous ai même jamais parlé sur la chaîne YouTube. J'ai créé le site YouChoice, CitizenFlow. Enfin bref, j'ai créé plein de sites internet qui m'ont permis de mettre en place des choses. J'ai créé d'autres blogs aussi. Donc, j'ai fait plein de tests. J'ai fait plein de choses qui m'ont appris, qui m'ont permis de mettre en place en fait mes connaissances et qui m'ont forcé, qui m'ont motivé en fait à apprendre, à toujours aller chercher plus loin au niveau des informations. Aujourd'hui, j'ai un niveau qui fait que je me dis je peux tout faire en termes de développement mobile. Je sais, je peux tout faire. C'est sûr que ça demandera du temps, ça demandera toujours de la persévérance. Et moi, il y a toujours des domaines, même dans le développement mobile, qui sont un peu plus compliqués pour moi. Mais ce n'est pas le souci parce qu'une fois que vous avez les bases, une fois que vous avez le tronc commun, et c'est vraiment ce tronc commun que je vous apporte dans les tutos et dans les cours en ligne, vous pouvez en fait par la suite aller tout faire en termes, si je prends le tronc commun, c'est vraiment les bases, et bien c'est toutes les petites branches qu'il peut y avoir dans le développement d'applications mobiles et ça va être les fonctionnalités, ça va être l'accès à la caméra, l'accès au micro, créer un lecteur par exemple, MP3 avec un unique. Tout ça, ça va être possible si vous avez les bases. Et donc pour acquérir les bases, il vous faut absolument des projets vraiment fondamentaux, des projets qui ont un sens pour vous. Et vous vous dites surtout, ça vaut la peine que je m'investisse dans ce projet et que je prenne le temps de me former, d'investir, d'apprendre le JavaScript par exemple, et par la suite d'apprendre à créer des applications mobiles. Donc voilà, je voulais vous faire en fait une petite vidéo sur l'apprentissage de l'informatique parce que je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre à l'informatique, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc je vous fais en fait plein de vidéos, je vous en ai fait une dernièrement sur le JavaScript. Pourquoi est-ce que le JavaScript pour moi c'était le meilleur choix en termes de premier langage informatique avec les langages web ? Et par exemple, pourquoi est-ce que iUnique aujourd'hui c'est le framework que j'utilise pour créer des applications mobiles et qui est celui que je conseille pour absolument toutes les personnes qui sont à la fois débutantes mais surtout développeurs indépendants, c'est-à-dire qui ont besoin de créer leurs propres projets d'application avec leurs propres compétences et donc leurs propres temps et donc qui veulent rentabiliser au maximum l'énergie qu'ils vont dépenser en fait pour apprendre soit un langage, soit maîtriser un framework, d'accord ? Je vous propose également le programme iUnique Starter, c'est un programme gratuit, c'est un e-book accompagné de plusieurs vidéos qui va vous apprendre à créer vos premières applications sur iUnique. Donc je sais que vous êtes déjà nombreux à vous être inscrits, si ce n'est pas le cas, évidemment, le lien est dans la description, vous pouvez commencer ce programme gratuitement. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à l'apprentissage de l'informatique. Moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut ! Merci. Merci.